La classe Soleil La classe Soleil est née il y a deux ans au petit collège Saint-Louis de Gonzague-Franclin. Elle accueille six enfants âgés de 3 à 5 ans, atteints d'autisme, ce trouble envahissant du développement qui les empêche principalement de communiquer et d'entrer en interaction avec le monde qui les entoure. En septembre 2015, après deux années passées en classe Soleil, deux enfants ont intégré la classe de grande section de maternelle. Cette entrée en cursus scolaire ordinaire est le fruit d'un travail de longue haleine mené par Élodie Boisson et son équipe. Formés à la méthode ABA, analyse appliquée du comportement, professeurs et accompagnants ne cessent de stimuler les élèves pour qu'ils accèdent aux activités proposées et au langage. Chaque moment de la journée est l'occasion d'apprentissage précis, nécessitant un grand professionnalisme. Notre objectif en accueillant ces enfants ici est d'en faire un jour des élèves, puis des adultes autonomes, indépendants dans leur vie quotidienne et capables de communiquer avec le monde extérieur. Comme dans toute classe maternelle, les enfants apprennent à reconnaître leur prénom, à changer la date, à mimer une comptine, à danser ou à découper. Mais l'enseignement particulier de la classe soleil propose aux élèves une stimulation intensive. Un adulte travaille chaque jour auprès d'un enfant des activités personnalisées et les évalue systématiquement. Déboutonner son manteau, l'enlever, l'accrocher au porte-manteau, ôter son sac à dos, tous ces gestes du quotidien sont déjà des objectifs de travail, atteints ou en cours d'acquisition. Geste qu'il va falloir répéter chaque jour jusqu'à ce qu'il devienne automatique. La communication est un objectif que nous visons tout au long de la journée. Si l'enfant a envie, besoin de quelque chose ou besoin d'aide, comme pour le goûter par exemple, il va utiliser un moyen de communication par échange d'images. Il s'agit d'un classeur dans lequel sont rangées une multitude de pictogrammes que l'enfant va aligner pour constituer une phrase. Bande phrase qui sera ensuite échangée avec l'adulte ou avec un autre enfant. La journée est ponctuée de courtes mais très nombreuses séquences de travail. Dans toutes les activités, regroupements, graphismes, mathématiques, musique, lecture, l'adulte établit un contrat avec l'enfant, matérialisé par un support plastique jaune. Chaque effort, chaque réussite est récompensé par un jeton. L'accumulation de jetons donne accès au renforçateur. C'est-à-dire à un objet que l'enfant affectionne particulièrement. Chaque jour, un temps de motricité est proposé. Elle permet tout autant aux enfants de maîtriser leur corps que d'apprendre à répondre à une consigne personnelle ou collective. Comme vous le voyez, l'enseignement ici est très structuré. Rigueur et organisation sont indispensables afin que les activités s'enchaînent les unes aux autres pour laisser le moins de place possible aux troubles du comportement. Ceci n'est possible que grâce à la présence d'un adulte pour un enfant. C'est la clé de la réussite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada